Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier live UNAMA 2021 organisé par l'Union Nationale de l'Artisanat des Métiers de l'Ameublement. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Marion Jean qui est tapissier d'ameublement depuis 15 ans dans le Calvados. Merci Marion d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. Alors vous avez créé votre atelier qui s'appelle Au Pays des Fauteuils à Fierville-Bray. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Oui, alors j'ai une activité donc classique de tapissier, c'est-à-dire que je travaille sur les sièges, les chaises et les canapés. Je propose également tout un travail autour du décor de fenêtres, donc tout ce qui va être store bateau, ce qui va être double rideau, rideau, voilà. Donc on va dire que j'ai les deux casquettes, donc tout ce qui est assise et tout ce qui est décor de fenêtres, voilà. J'ai des collègues qui vont également faire de la tente sur murale, de la moquette, voilà. Tout ce qui est tapissier, villier, moi je ne vais pas faire, je vais faire tout ce qui est travail d'atelier. Donc j'ai créé Au Pays des Fauteuils donc il y a sept ans. Donc j'ai eu la chance de le créer progressivement dans le sens où au départ j'ai commencé à travailler, enfin je travaillais encore à mi-temps. Donc sur les trois premières années, je travaillais à mi-temps donc chez un tapissier donc dans le Calvados et j'ai pu progressivement créer mon entreprise jusqu'au jour où j'avais en fait assez de travail pour vraiment pouvoir me lancer complètement et avoir Au Pays des Fauteuils à 100%. Donc voilà, l'activité tourne autour de ces deux branches principales et j'ai la spécialité donc de travailler exclusivement en travail traditionnel. Voilà, je ne travaille pas du tout la mousse ni les matériaux contemporains, je travaille uniquement le travail traditionnel, ce qui m'apporte une clientèle avec principalement des mobiliers de style et des mobiliers d'époque. D'accord. Voilà. Donc là vous êtes installée, on voit votre atelier, peut-être qu'on peut le... Oui, attendez, on découvre ma stagiaire qui travaille. Voilà, donc l'atelier n'est pas très grand donc jusqu'à aujourd'hui il était assez grand pour moi donc j'ai une pièce, donc le côté siège que vous voyez, j'ai à peu près la même surface de ce côté-là avec une grande table de coupe donc finalement j'ai un côté siège, un côté couture. Donc jusqu'à présent j'étais toute seule donc j'étais forcément soit côté couture, soit côté siège mais c'est vrai que depuis le mois de septembre, j'accueille une stagiaire qui est dans un lycée professionnel et qui vient deux jours par semaine et qui apprend le métier. Voilà. Parfait. Et c'est très plaisant d'avoir quelqu'un avec qui travailler deux jours par semaine et à qui retransmettre tout ce que j'ai pu apprendre au fil de ces quinze années. Très bien. Alors justement, votre parcours, il s'est construit avec une expérience de cinq années de compagnonnage. Qu'est-ce que ces étapes vous ont apporté par rapport à votre métier et votre savoir-faire ? D'accord. Alors au départ, donc c'est vrai que j'ai fait un BTS décoration d'intérieur donc ça c'était vraiment intéressant. Ça m'a permis d'apprendre tout ce qui est carnet de tendance, plonge tendance, mélange des couleurs, appréhension de l'habitat, appréhension de l'environnement. Donc ça, ça m'a permis d'avoir, on va dire, des bases théoriques et c'est vrai qu'au bout de deux ans, je me suis rendu compte que ça ne serait pas assez manuel en fait pour ce que je voulais faire. Parce que finalement, un décorateur d'intérieur passe plus de temps derrière son ordinateur et derrière son bureau que sur le terrain. Donc je me suis renseignée, j'ai découvert donc cette formation de tapissier d'ameublement qui finalement permettait de combiner tout ce que j'aimais dans le décor et dans la décoration et le métier manuel. Donc j'ai découvert donc le CAP chez les compagnons, donc j'ai passé un CAP classique et après j'ai fait trois années de tour. Donc le CAP, on va dire que c'est une formation classique en apprentissage et après le tour, les trois ans de tour, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de travailler chez différents tapissiers, d'apprendre différentes techniques, d'avoir différentes organisations internes aux entreprises, propres aux entreprises. Donc c'était vraiment le bon package qui permet de progresser très vite, de bien s'adapter dans les entreprises, d'être mobile et de pouvoir plus facilement, on va dire par la suite devenir chef d'entreprise. Voilà, ça nous permet vraiment d'avoir une flexibilité et une appréhension du terrain qui est vraiment intéressante. Et puis forcément, quand on part sur le tour, on a aussi la chance la plupart du temps et j'imagine d'autant plus maintenant de tomber sur des artisans qui sont passionnés de leur métier et qui veulent retransmettre vraiment de manière très agréable, on va dire, tout ce qu'ils savent. Voilà, les artisans qui reçoivent des jeunes compagnons chez eux, c'est des artisans qui ont vraiment envie de retransmettre ce qu'ils ont appris. Donc généralement, ça fait des lieux de travail qui sont très intéressants. D'accord, et donc de très belles rencontres aussi. Oui, voilà, de très belles rencontres. Oui, tout à fait. Après, ce n'est pas toujours forcément facile parce que finalement, l'alternance, c'est, on va dire, sept mois. Donc les villes d'hiver, c'est sept mois chez un tapissier pour le métier de tapissier et après cinq mois. Donc c'est vrai que ça nous fait changer assez régulièrement d'entreprise. Des fois, on n'a pas forcément le feeling avec le patron, mais quoi qu'il arrive, c'est une expérience enrichissante et on y apprend forcément quelque chose. En fait, que ce soit 100% positif ou 80% positif et 20% négatif, on en ressort forcément plus complet dans notre formation de tapissier, ce qu'on apprend forcément beaucoup de techniques. Et après, d'un point de vue humain, c'est pareil, ça nous permet de vraiment nous adapter et de mieux appréhender les villes suivantes. Le premier changement de ville est toujours un petit peu dur parce qu'on a pris nos marques dans une ville, chez un employeur et on n'a pas forcément envie de bouger. Mais après, ça reste toujours intéressant d'être mobile, en tout cas dans nos métiers, parce que dans toutes les régions, les tapissiers ne travaillent pas forcément de la même façon, n'utilisent pas les mêmes étoffes, n'utilisent pas les mêmes matériaux de garnissage. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. D'accord. Alors n'hésitez pas, durant cette interview, à poser vos questions à Marion par le biais du chat. Alors maintenant, je vous propose de découvrir quelques réalisations de Marion. On va les projeter à l'écran et vous allez pouvoir nous les commenter. Alors là, donc la première, alors ça c'est une photo qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une photo de moi qui est au château de Canon. Donc le château de Canon, c'est un château qui est juste à côté de chez moi et qui depuis, je pense maintenant au moins une petite dizaine d'années, lance des campagnes de restauration tous les ans en fait pour pouvoir restaurer le château en public. Donc ils m'ont fait intervenir cette année-là où j'ai restauré en public donc six chaises d'une salle à manger. Donc c'était vraiment intéressant. Là, comme vous le voyez, il y a des enfants qui me posent des questions. Voilà, tout était fait en public. L'année d'avant, ils avaient fait intervenir un horloger, ils avaient fait intervenir une brodeuse. Donc ça, c'est vraiment des moments assez importants où on peut expliquer nos métiers, où on rencontre des gens qui parfois ne connaissent pas du tout le métier de tapissier mais qui s'intéressent forcément parce qu'on reproduit des mini-ateliers au sein du château. Donc ça, c'était des bons moments. C'est l'été, il fait beau, on profite et forcément, en tant que tapissier, installer son atelier au château, on ne peut pas tellement rêver mieux. Alors ça, c'est une paire de fauteuils de style art déco qui étaient assez intéressantes à faire. Voilà, ça, c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est-à-dire que les clients me ramènent des mobiliers, on les démonte entièrement. Régulièrement, ils passent chez un ébéniste pour être soit recollés, soit repatinés, retintés. Et ensuite, moi, je fais tout le travail du garnissage autour. Donc c'est vrai que cette paire était intéressante parce que c'est une paire de fauteuils art déco assez atypique et sur lequel je l'avais recouvert d'un tissu de chez Création Métaphore et qui était vraiment très agréable à travailler. Donc ça, c'est mes chouchous, on va dire, de l'année dernière. J'ai beaucoup de chance, les clients ont été vraiment adorables parce que la petite histoire, c'est que j'ai livré les fauteuils chez eux et quelques jours après, la cliente me renvoie des photos en me disant, là, là, on les a trouvés tellement beaux qu'on les a ressortis dehors et on les a pris en photo. Donc c'est vrai que maintenant, c'est mes clichés favoris, je les emmène partout. Donc ça, c'est des clients qui n'habitent pas très loin de la maison. Donc au niveau du style, c'est une paire de fauteuils Louis XV, donc d'Oplat à la Reine. Donc c'est des fauteuils d'époque. Donc il faut savoir qu'ils ont à peu près 300 ans. On les a passés chez l'ébéniste. Ils ont été entièrement démontés. Ils m'ont vraiment fait confiance au niveau du choix du tissu. Ils cherchaient un tissu qui correspond vraiment au style, mais qui à la fois peut avoir des tonalités assez modernes. Donc voilà, ça, c'était vraiment un très, très beau projet de l'année dernière et j'ai de la chance d'avoir des clients qui me confient des projets aussi intéressants et travailler sur des mobiliers d'époque. Bien évidemment, on est toujours contents. Alors ça, je ne sais pas si vous avez l'autre photo. Donc ça, pareil, c'est un petit canapé trois places tricorne. C'était un projet pareil, très intéressant, donc en réflexion vraiment complète. Donc je crois que j'avais mis une autre photo pour montrer. Alors bon, c'est pas grave si elle n'y est pas. C'était uniquement pour montrer en fait le point de départ de notre métier. Donc là, forcément, le canapé est entièrement refait à neuf. Et c'est vrai que sur l'autre photo, on voyait le passage juste avant l'ébéniste. Donc tout le garnissage était entièrement démonté. Et ah, vous êtes peut-être y allé. Voilà, voilà. Donc ça, une fois que le mobilier est dans cet état-là, c'est-à-dire que moi, je l'ai entièrement dégarni. Ensuite, il passe chez l'ébéniste. Donc l'ébéniste l'avait vraiment remis en pièce. On avait retiré la traverse avant. Et après, il revient dans cet état-là à l'atelier. Donc je fais généralement... Enfin, je fais assez souvent des photos comme ça, parce que c'est vrai que ça permet aux clients de se rendre compte à quel point on démonte tout et on recommence tout. Voilà. Donc ça, c'était un très, très beau projet aussi. C'est des mobiliers qui sont très lourds à manipuler une fois garnis. Parce qu'on met vraiment beaucoup de craint, beaucoup de matières premières, énormément de ressorts. Mais après, voilà, c'est des mobiliers une fois qu'ils sont entièrement regarnis. Dans 30 ans, ils sont toujours là et ils n'ont pas bougé dans le meilleur des cas, si aucun enfant n'a sauté dessus. Alors ça, c'est la deuxième facette de mon métier des prestations que je propose. Donc c'est le décor de fenêtres. Donc c'est habiller les fenêtres soit de store, de voilage, de rideau, double rideau. Donc là, en l'occurrence, on est sur une paire de rideaux, la finition de la tête et une tête liée. La cliente voulait créer un mélange de moderne et d'ancien. Donc voilà, on a les rideaux qui sont relevés en embrasse pour le côté assez traditionnel, on va dire. Et on a une tête quand même, tête finition liée qui est un petit peu plus moderne. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout quand les clients ont des fenêtres avec des mesures complètement atypiques ou là, comme vous le voyez, le plafond et on voit les solifs qui sont apparentes. Donc il faut toujours s'adapter au projet. Donc techniquement parlant, c'est assez intéressant et j'ai la chance d'avoir un mari menuisier qui me pose toutes mes tringles, ce qui est vraiment pratique. Et après, donc à l'atelier, c'est tout un travail de couture, de rideau et ensuite de pose directement sur le chantier pour mettre en place les décors. Alors ça, c'est ma petite boutique de falaise. Donc depuis un an, je me suis installée un showroom au sein d'un groupement d'antiquaires. Donc un groupement d'antiquaires avec quelques antiquaires que je connaissais. On s'est installé dans un grand espace de 800 mètres carrés, ce qui est très bien parce que cela nous permet vraiment de mutualiser les permanences, de mutualiser la clientèle. Donc voilà, ça, c'est mon showroom. Donc à Falaise, une ville à côté de chez moi. Et c'est vraiment un bon compromis parce que ça crée une toute petite boutique où je peux très facilement rencontrer les clients, signer des devis, proposer des échantillons de tissus. Donc les clients, ça leur permet de voir des produits finis et ça leur permet également dans le même temps de découvrir tous les antiquaires qui sont autour de moi. Donc c'est vrai que j'ai passé quasiment sept ans sans avoir de boutique. Donc les clients venaient exclusivement à l'atelier, ce qui était vraiment très bien, ce que forcément les clients adorent venir à l'atelier. Mais le fait d'avoir une boutique aussi, ça permet de valoriser le métier, de faire du beau, de faire du décor, de la présentation. Et pour certains clients, ça les rassure aussi de savoir qu'on a quelque part pignon sur... Voilà. Alors celui-ci, c'est un fauteuil de style Art Déco. Voilà, les clients, pareil, m'ont fait confiance sur le tissu. Donc d'un point de vue technique, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait tout un travail d'assises suspendues. Donc c'est la partie qui se trouve sous le coussin, donc qui a été entièrement faite en garniture suspendue. Donc c'est tout un mélange de ressorts installés sur la devanture et sur l'arrière pour vraiment créer un maximum de confort au fauteuil. Pareil, il y avait des ressorts à l'intérieur du dossier. Donc voilà, ça, c'est les projets vraiment qui sont les plus plaisants, parce que les clients finalement arrivent avec des carcasses, je me rappelle de celle-ci, une carcasse complètement nue, ils l'avaient récupérée. Il n'y avait plus rien, plus aucun morceau de tissu, plus rien. Et là, on part de zéro et c'est vrai que quand on livre le fauteuil, on est toujours ravis de voir le visage des clients s'émerveiller en se disant, là, là, vous avez réussi à faire ça. Donc ça, c'était un projet également assez sympa. Et donc ça, voilà, c'est la photo que j'ai prise dernièrement pour un magazine qui représente les matières premières que j'utilise quotidiennement. Donc dans le fond, vous avez un rouleau de sangle jute, devant, vous avez deux cordes et ficelles différentes. Sur la droite, on trouve le crin animal. Sur l'avant, on trouve l'aile en crin, qui est un crin végétal. Voilà, vous avez des semences, vous avez des cordes, vous avez de la toile. Donc c'est un petit peu pour présenter les matériaux avec lesquels je travaille quotidiennement. Donc c'est des matériaux qui sont utilisés depuis très longtemps par les tapissiers. Des matériaux naturels à base de jute, à base de chanvre, d'origine animale ou végétale. Donc ça me tenait à cœur de vous le montrer parce que c'est important en fait, pour ma part en tout cas, je trouve ça vraiment très important d'expliquer à mes clients de quelle manière je travaille, avec quel type de matériaux je travaille pour qu'ils comprennent bien ma démarche. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une différence de tarif entre les propositions mousse et les propositions traditionnelles. Mais c'est vrai que la plupart du temps, une fois que j'explique aux clients, ils sont déjà ravis de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de leur fauteuil et ils sont toujours intéressés par la démarche que je leur propose. Et donc là, c'est également, pareil, une proposition de décor de fenêtre, une cliente qui voulait quelque chose d'assez campaign chic, on va dire. Donc c'est un tissu assez intéressant, c'est un lin imprimé, donc pareil, avec une tête œillée pour quelque chose d'assez moderne. Donc on va dire que je fais quand même plus de fauteuils, donc on va dire 70% de mon temps sur des sièges de style, canapé, banquette, canapé, et 30% du temps sur les décors de fenêtre. Et donc là, cette photo-là, c'est le fameux canapé que vous avez vu, ça c'est l'intérieur, donc c'est vraiment la garniture piquée, c'est-à-dire qu'elle est piquée en trois points, au centre vous voyez un grand point de fond, donc c'est toute une masse de crin qui est enfermée dans une toile et qui en fait va venir être piquée, ce qui permet de créer entièrement l'assise de votre canapé ou fauteuil. Donc ça, c'est on va dire les coulisses d'une garniture traditionnelle. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors vous nous avez parlé tout à l'heure justement de votre jolie boutique à Falaise. Effectivement, vous êtes basée en pleine campagne, donc par quels moyens vous développez votre activité et votre visibilité ? Alors, donc ça fait sept ans que je suis installée à Firville-Bray, effectivement c'est en pleine campagne, j'ai uniquement une petite pancarte à l'extérieur, donc au tout départ j'ai fait beaucoup de salons, vraiment beaucoup de salons. J'ai eu la chance de commencer à un moment donné où à Caen, dans les alentours, il y avait beaucoup de salons des métiers d'art, salons de l'artisanat, donc au départ, les premières années, j'ai fait beaucoup, beaucoup de salons. Donc ça, quoi qu'il arrive, enfin moi je pars du principe qu'à partir du moment où on sort de son atelier, où on est visible, il y a toujours des petites graines qui se posent à droite, à gauche et même si le chantier n'arrive que deux ans après, à partir du moment où on est à l'extérieur, où on parle de notre métier, où on présente les choses, les gens se rappellent qu'ils ont rencontré un tapissier et ils en parlent à des amis. Donc les premières années se sont vraiment développées comme ça. Au bout de quelques années, forcément j'ai eu la chance que des clients reviennent, voilà, il y avait déjà le principe de la clientèle qui revient, qui veut faire un deuxième fauteuil, qui veut faire des décors de fenêtres. Donc les premières années, c'était beaucoup de salons. Après, bien évidemment, j'ai développé un site internet qui fonctionne bien. J'ai développé un Facebook. Donc petit à petit, j'ai fait moins de salons. Je les ai un petit peu plus sélectionnés parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas être partout. Et j'avais plein de collègues à l'époque qui s'installaient et qui avaient aussi besoin d'entrer dans certains salons. Enfin, je veux dire, le but, ce n'est pas d'être partout et que les gens nous voient tout le temps. Il faut qu'il y ait de la place aussi pour tout le monde. Donc j'ai commencé à réduire les salons, le bouche-à-oreille se faisant de plus en plus. Le réseau de professionnels aussi, qui est vraiment important, les antiquaires, les ébénistes, avec qui je peux travailler, même des confrères. Bon, mon mari qui est menuisier, forcément, on a beaucoup de clients en commun. Donc tout le réseau professionnel. Et donc depuis l'année dernière, effectivement, cette boutique à Falaise qui là me permet de ne quasiment plus faire de salon parce que les gens me trouvent encore plus facilement. en fait, la boutique n'est pas forcément extrêmement visible, mais il y a du passage. Le fait que sur mon site internet, il y ait une adresse d'une boutique, ça développe d'autant plus le référencement. Enfin voilà, maintenant, on va dire que tout est un petit peu plus installé de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut se faire voir, il faut sortir de chez soi. Au tout départ, je mettais des cartes de visite partout. Je veux dire, à la boulangerie, j'ai eu mes premiers chantiers. Enfin voilà, de toute manière, à partir du moment où on diffuse le nom de notre entreprise, ça génère forcément de la clientèle. Mais maintenant, c'est vrai qu'au bout de sept ans, j'ai la chance que le téléphone sonne tout seul et que les clients reviennent et que les amis des clients viennent et ainsi de suite. Mais de prime abord, les premières années, c'est vrai que j'ai fait énormément de salons mais ça rapporte, ça rapporte. Et j'avais la chance qu'il y ait énormément de salons parce qu'il y en a quand même de moins en moins parce qu'organiser un salon, c'est quand même très lourd à organiser. Et puis cette année, d'autant plus, il ne se passe rien du tout. Voilà. Alors, vous parlez de réseau professionnel et effectivement, vous avez rejoint aussi Lunama il y a quelques années et vous êtes labellisée ATF, Artisan Tapissier de France. Pourquoi avoir rejoint Lunama et qu'est-ce que vous apporte cette labellisation ATF ? Alors, au départ, j'ai rejoint Lunama pour, dans un coin de ma tête, forcément déjà essayer d'être labellisée ATF. Je ne vais pas le cacher de toute manière. Alors, le but, c'était déjà de rencontrer des confrères. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai fait le Tour de France chez les compagnons mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. En fait, je me suis arrêtée avant la fin. Donc, on va dire qu'en partant avant d'être reçu compagnon et en partant avant d'avoir fini complètement mon tour, quelque part, c'est la réalité. Ça m'a fait perdre en fait tout le contact des tapissiers compagnons. J'ai perdu, on va dire, le réseau professionnel des compagnons. Donc, voilà, c'était pour différents choix et je ne regrette rien. Mais c'est vrai que moi qui ai toujours eu l'habitude d'être dans les ateliers, d'entendre les marteaux taper, c'est vrai que dans ma petite campagne, au bout d'un moment, je me suis vraiment sentie seule. Et donc, j'ai découvert Lunama. Alors, beaucoup de mes employeurs auparavant étaient adhérents à Lunama. J'ai découvert Lunama et je me suis dit que ça allait être une bonne occasion de rencontrer de nouveaux des collègues, de pouvoir partager des choses, de pouvoir découvrir de nouveaux ateliers à travers la France, ce que je ne suis pas du tout limitée au Calvados et ainsi de pouvoir échanger, créer des projets communs, ce genre de choses. Donc, après, au bout de deux ou trois ans, je crois, j'ai demandé à être labellisée ATF. Donc, le label a vraiment été intéressant parce que c'est malgré tout, enfin, c'est un audit de l'entreprise. Donc, il a fallu que je fournisse des documents. J'ai eu la visite de Catherine Mutin qui est venue voir mon atelier. Voilà. Donc, quelque part, le fait de prétendre à être labellisée, ça me permettait aussi d'avoir une reconnaissance de la profession, en fait, ce que je savais déjà très bien qui était labellisée ATF. Donc, c'était des personnes que j'avais envie de rencontrer. Et oui, pour avoir une reconnaissance du métier, pouvoir rencontrer des nouveaux confrères et confrères et consoeurs, pour pouvoir projeter des projets communs. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, ce qu'on avait mis en place pour le moment, c'est arrêté. Mais c'est vrai que voilà, dans les années à venir, on va créer des projets communs et ce sera vraiment intéressant. Pour moi, ça me permettait d'accéder à une nouvelle grande famille de tapissiers que j'avais perdu en quittant les compagnons. D'accord. Alors, vous avez justement Catherine Mutin qui vous fait un coucou sur le chat. Oui, Et Roger qui nous pose une question. Bonjour, très belle compétence. Fait-on encore aujourd'hui la différenciation entre tapissiers et tapissières au vu de la féminisation des appellations des métiers, exemple menuisier, menuisière. Merci, bravo pour votre labellisation ATF. Alors, c'est vrai que je pourrais me dire au quotidien tapissière, alors, j'ai fait tout mon tour, j'ai fait toutes mes entreprises en travaillant qu'avec des hommes. En fait, je n'ai jamais travaillé avec une tapissière, enfin, avec une femme qui faisait ce que je fais. ce qui fait que je pense que c'est une déformation professionnelle. J'ai toujours tendance à dire tapissier. Alors après, il faut savoir qu'à l'origine, le tapissier est la personne qui fait exclusivement du siège et la tapissière, c'est la personne qui fait exclusivement tout ce qui est décor, couture main, rideau. D'accord. D'entrée de jeu, c'est vrai que sachant que je fais beaucoup plus de siège, j'ai tendance à dire tapissier d'ameublement. Mais c'est vrai que je pourrais dire tapissière. En fait, c'est plus la déformation professionnelle à me dire, bah non, on pourrait dire tapissière, c'est vrai. Mais effectivement, ça ne veut pas dire la même chose du coup par rapport à l'activité. ça ne veut pas dire la même chose. À l'origine, la tapissière était même la courte pointière. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour différencier les deux, j'ai une collègue tapissière qui a travaillé dans une entreprise et pendant dix ans, elle ne faisait que du rideau. Donc, elle disait qu'elle était tapissière et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire que je suis tapissier. Mais au moins, ça permet de faire une différence pour les gens qui le savent, c'est vrai. Merci de la précision en tout cas. Alors, un autre élément que vous m'avez indiqué, c'est que vous avez vraiment aussi à cœur de valoriser votre métier et notamment à travers des actions collectives. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors, valoriser mon métier, mais pas que j'aurais tendance à dire valoriser les métiers d'art. C'est presque ce que je fais le mieux. Enfin non, mon métier, je le fais bien. mais si je dois valoriser quelqu'un, vous voyez, là, je suis en Facebook Live, je ne suis pas forcément très, très à l'aise, mais bon, on y arrive. Oui, voilà, tout va bien. Valoriser les métiers d'art dans le sens où, les premières années en fait, où j'ai commencé mon métier, j'ai fait, comme je vous le disais, beaucoup d'expositions, j'ai rencontré beaucoup d'artisans et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, quand on est tapissier, menuisier, ébéniste, luthier, tous ces métiers-là, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans nos ateliers et on ne sait pas forcément valoriser notre savoir-faire, le mettre en avant, faire de jolis stands pour les expos, attirer la clientèle, tout ça. Donc, c'est vrai qu'à travers toutes les expositions que j'ai faites, petit à petit, j'ai pris à cœur en fait, d'aider les autres personnes à améliorer leur éclairage, à mettre en place leur stand, à faire de plus belles scénographies, ce genre de choses. Donc, ça, ça s'est fait, on va dire, assez naturellement. Je ne m'en suis même pas pas trop rendu compte, ça s'est fait au fil du temps. Après, concernant le métier, là où j'essaie de le promouvoir, c'est en essayant de le faire connaître au plus grand nombre. Donc, comme la première photo que vous avez envoyée au Château de Canon, c'est, par exemple, participer aux journées du patrimoine. Je les ai faites cette année, participer aux journées du patrimoine au Château de Canon. j'y vais une après-midi, j'installe mon atelier, les gens découvrent le métier de tapissier, les matières qu'on utilise, les techniques, les différents fauteuils de style sur lesquels on travaille, voilà. Donc, ça, ça me permet de valoriser mon métier et en tout cas, de le faire connaître au plus grand nombre, en tout cas, de la manière dont je le fais. Après, ça va être valorisé, par exemple, je fais partie d'un collectif qui s'appelle I am Norman. donc, j'ai organisé des petits déjeuners à l'atelier, pareil, pour faire découvrir l'atelier, mes matériaux, la manière dont je travaille, comment j'aborde ma clientèle, donc ce genre de choses. Et après, effectivement, je l'ai fait trois ou quatre fois, c'est organiser des grosses expositions de métiers d'art, donc, pour pouvoir accueillir un maximum d'artisans, donc ça va du céramiste au luthier, à l'horloger, voilà, et se réunir tous ensemble un week-end, partager, donc améliorer et enrichir déjà notre réseau commun professionnel, pouvoir mutualiser le temps d'un week-end nos clientèles et ensuite, pouvoir, comment dire, rencontrer de nouveaux clients et surtout, valoriser, effectivement, les métiers d'art, je dirais, en règle générale, pour que les gens se disent pas qu'on est que dans nos ateliers et que, quoi qu'il arrive, on est forcément des artisans inaccessibles, quoi, bien au contraire. Montrer une communauté valorisée, mais c'est ça. Oui, c'est ça. En plus, en Normandie, en tout cas, dans le Calvado, c'est vraiment propice à ça parce que, bon, voilà, hormis camp qui est une grande ville, après, oui, il y a d'autres grandes villes, mais je veux dire, on est en milieu rural 90% de notre temps, donc finalement, les artisans ont tous leur atelier à droite, à gauche, dans un petit village, donc le fait de pouvoir se réunir et finalement, ça crée une force d'être tous ensemble plutôt que chacun soit dans son atelier. Donc, c'est dans ce sens-là où j'essaie de valoriser les métiers d'art. Après, j'ai essayé de valoriser les métiers d'art et de les défendre par d'autres biais qui sont plus, on va dire, officiels et protocolaires comme à la Chambre des métiers, ce genre de choses, mais je n'ai pas eu gain de cause, enfin, ça n'a pas forcément toujours fonctionné parce que je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'ils pouvaient proposer. Donc, on va dire que je le fais via les professionnels que je connais et via les collectifs auxquels j'adhère ou les associations de métiers d'art, ce genre de choses. D'accord. Ce qui est plus être sur le terrain au final et ce qu'on a plus de résultats tout de suite, c'est-à-dire qu'après avoir organisé un gros salon qui peut m'avoir pris jusqu'à 40 heures d'organisation, la semaine d'après, j'ai un collègue qui m'appelle en me disant j'ai décroché un chantier avec une de tes clientes, c'est super, merci, enfin voilà. Donc, c'est par ce biais-là. Du résultat, effectivement. Tout à fait. Alors, nous avons abordé aussi ensemble un autre sujet, ce sont les conséquences de la crise sanitaire sur votre activité et vous avez constaté en fait une évolution de ce que vous appelez la culture du tapissier. Oui, alors, donc il y a deux choses. Donc déjà, après, je parle en mon nom avec mon entreprise, c'est peut-être pas le cas pour tous les tapissiers, en tout cas, c'est ce que je peux leur souhaiter, c'est-à-dire que les gens ont passé malgré tout beaucoup de temps chez eux, donc il y a quand même une envie assez, comment dire, assez importante d'améliorer son habitat, d'améliorer son environnement. Donc, c'est vrai que suite au confinement, bizarrement, le 11 mai, je n'y croyais pas du tout, je pensais que j'allais mettre des semaines à avoir le premier coup de téléphone et finalement, dès le 11 mai, j'avais des clients qui m'appelaient, des gens qui m'appelaient en me disant on a envie de refaire ça, on a envie. Donc, je pense que ça, c'est forcément un résultat, on va dire, à court terme, dans le sens où c'est une envie immédiate d'améliorer son habitat. Mais je pense que ça fait aussi réfléchir les gens à se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer chez soi, de quelle manière on peut mieux vivre chez nous et comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, le deuxième constat, ça a été que, alors c'est un constat que j'ai quand même déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire que les gens cherchent quand même à consommer autrement. Donc, plutôt que de faire du consommable, de l'industriel et du jetable, ils commencent quand même à se tourner vers l'artisan en se disant on sait que ça va avoir un certain prix, que les devis et les factures vont avoir un certain prix, mais c'est aussi quelque chose qui va nous permettre d'avoir une bonne durabilité du produit. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients maintenant qui me disent écoutez, on en a marre, on en est à notre deuxième ou troisième canapé, deuxième ou troisième fauteuil, on en a marre d'aller à la déchetterie, ce n'est plus possible, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, c'est vraiment une clientèle qui est intéressante alors que je commence à avoir à peu près depuis deux, trois ans, mais là, ça s'accélère clairement avec la crise sanitaire, avec l'engagement envers l'environnement et l'écologie que de plus en plus de gens ont à se dire comment est-ce que je peux faire du durable au sein de ma maison. Donc la moyenne d'âge, c'est une nouvelle clientèle qui a à peu près 35-45 ans et qui vient vers moi. Donc on va dire que la crise sanitaire a développé ces deux axes en fait, le mieux vivre chez soi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors après, moi, je suis dans le Calvados, enfin en Normandie, donc c'est aussi propice. On doit peut-être passer quand même huit mois dans nos maisons. On a quatre mois de beau temps entre le printemps et l'été. Donc peut-être que des confrères ou consoeurs du Sud ne diront pas la même chose, mais en tout cas, ici, ça s'est vraiment développé de ce côté-là. Comment est-ce que je peux mieux vivre chez moi, vers quel genre de mobilier, de décor ? Je peux me tourner pour me sentir mieux à la maison et puis bon, il ne faut pas se leurrer. Les gens ont passé beaucoup de temps à regarder leurs intérieurs en télétravail et après, cette évolution aussi de se dire je souhaite consommer autrement. Tout ce qui est local, artisanal a quand même eu un retour, enfin, est en train de vivre un retour grâce à la crise sanitaire, à cause de la crise sanitaire, on va dire. Oui, et puis une vraie prise de conscience assez globale, finalement, qu'on peut retrouver dans différentes... Certains clients vont me dire écoutez, je ne concevais pas que ça puisse être un budgetel, un ensemble de fauteuils ou ce genre-là, mais ils vont me dire dans ce cas-là, on va prendre notre temps, on va patienter, on va économiser, mais on veut réussir à consommer autrement. Tout comme les gens se sont de plus en plus tournés vers les maraîchers, vers les productions locales. Là, suite au confinement, ça a vraiment fait un boom. Merci Marion pour ce témoignage. Merci à vous, merci de l'invitation. Bonjour à tous les confrères et consœurs qui vont peut-être me regarder. Vous avez aussi Valérie qui vous dit bravo, Valérie Marchese. Merci, merci, merci. Vous pouvez retrouver toutes les réalisations de Marion sur son site internet opidesfauteuil.com Donc, merci à toutes et à tous. nous vous donnons rendez-vous le 12 février prochain pour un nouveau live et nous aurons le plaisir d'accueillir un ébelliste qui va nous parler notamment du projet Artisan Act. Merci encore, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada